Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker ! Dans ce tuto, on va voir le montage d'un capteur d'auto-nivellement dénommé le TouchMe de chez Hottens.fr. Il viendra à remplacer le bel touch d'origine de ma Sidewinder X2 et si vous avez une Genius Pro, vous pourrez aussi vous baser sur ce tuto pour l'installation, c'est exactement la même chose. J'ai été mis en relation avec le patron de Hottens.fr par l'intermédiaire de M. Magounet et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire cette vidéo tuto. Pour la réaliser, j'ai reçu le capteur de nivellement TouchMe et tous les éléments nécessaires au montage pour nos imprimantes à retirer. Si vous voulez le commander pour vos Sidewinder X2 ou Genius Pro, il faudra juste faire une vérification préalable à l'intérieur de votre machine. Si la carte contrôleur de l'écran est une STM32, alors le firmware est bien compatible. Sur ma Genius Pro par exemple, j'ai vérifié récemment et il y a juste quelques vices à retirer sur le dessous. On fera attention à ne pas abîmer le câble du ventilateur en retirant la plaque de protection et la pat-bolle c'est une GT32 qui n'est pas compatible pour l'instant. J'ai d'ailleurs fait la demande à la marque s'il était possible d'avoir leur firmware TFT pour que notre ami M. Bagounet puisse le rendre compatible. Je mettrai à jour la description de la vidéo le jour où le firmware TFT sera à jour pour les modèles GT32. On va maintenant passer au déballage. On a tout d'abord le Touch Me ainsi que son aimant d'activation qui se place sur le côté gauche du X et qui sert à déployer le pin du capteur. Le principe du fonctionnement est complètement différent des 3D Touch par exemple. En fin de séquence G29, quand l'axe Z descend, le pin remonte et la petite bille interne capture le pin, mais ce sera plus explicite en image une fois monté. J'ai reçu par la même occasion deux tubes Capricoran XS et des buses Nitro Max, une de 0,4 mm et une de 0,6. Ce sont des buses en laiton revêtues de nickel chimique qui sont plus résistantes que des buses en acier. J'en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo où l'on verra l'impression des matériaux plus abrasifs que le PLA. Dans le sachet, on trouvera aussi un autocollant de la marque ainsi qu'une carte de visite. Il y a aussi un mot qui vous guidera vers la notice d'utilisation sur leur site. Vous y trouverez un lien vers les deux fichiers STL qu'il faudra imprimer pour adapter ce capteur à l'imprimante. Et on aura aussi la visserie en inox avec les rondelles nécessaires pour le fixer. Pour gagner du temps, j'ai déjà imprimé les STL et on va tout de suite passer à l'installation qui est vraiment très simple sur ces nouvelles générations d'imprimantes à retirer. On va commencer par coller l'élément au bout du bras qui servira à venir activer la descente du pin du Touch Me. Vous verrez, il y a comme un petit support qu'il faudra retirer dans l'emplacement de la vis de fixation. Comme à mon habitude, j'ai utilisé la supercolle industrielle qui ne m'a encore jamais fait défaut. On va ensuite devoir fixer la deuxième impression sur le Touch Me directement à l'aide de l'écrou et de la vis en inox M3 x 16 mm. N'utilisez pas d'autres vis que celle fournie pour ne pas perturber la bille aimantée. Une fois que vous aurez bien fixé votre support au capteur, on va devoir passer au démontage du Belt Edge d'origine afin de le remplacer. Pour ce faire, on va commencer par débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante pour pouvoir ensuite venir retirer le clip et la nappe. On retire le capot de protection avec les deux vis. Puis on accède au Belt Edge d'origine que l'on peut maintenant dévisser et débrancher. C'est d'ailleurs le Belt Touch que le SAV d'artillerie m'avait envoyé un remplacement du premier déjà cassé. Je vais le ranger dans sa boîte au cas où celui dans mon autre Sidewinder d'origine aurait des problèmes. Une fois tout cela retiré, on va devoir dévisser le ventilateur turbine sur l'avant afin de venir y fixer le Touch Me. On doit fixer le capteur sur le haut à gauche avec une vis M3 x 20 mm et rajouter l'autre même vis avec deux rondelles en bas à droite pour compenser la surépaisseur. C'est vraiment très simple et il ne reste plus qu'à le brancher sur le connecteur du Belt Edge d'origine. On gardera une des vis d'origine du ventilateur qu'on utilisera juste après pour fixer le support avec l'aimant. Une fois le Touch Me en place et branché, on va pouvoir refermer le capot de protection. On pourra aussi rebrancher la nappe et remettre le clip de maintien. Puis on va passer au montage du support d'activation sur lequel on a fixé l'aimant tout à l'heure. On va devoir retirer la vis de gauche sur le moteur de l'axe X. Puis on va reprendre l'une des vis en M3 x 16 mm que l'on a retiré sur le ventilateur juste avant et on va s'en servir pour fixer le support de l'aimant. On l'oriente pour que la bille du Touch Me soit attirée par l'aimant et une fois bien en position, on peut maintenant serrer la vis. Tout est en place, il ne reste plus qu'à faire un petit ajustement du capteur. On doit régler sa distance avec le plateau. Une distance de 2 mm est requise pour sa désactivation en fin de palpation. On va faire descendre la buse au contact du plateau en tournant l'un des axes Z à la main. Et on va desserrer un peu la vis pour débloquer le capteur. On peut voir qu'il coulisse maintenant de haut en bas. Il me fallait un objet de 2 mm pour faire le réglage et ça tombe bien, j'ai trouvé que le clip de maintien de la nappe était épais de 2 mm. On va donc placer ce clip sous le capteur et on pourra resserrer la vis pour terminer cet ajustement. On va maintenant devoir flasher le Fireware TFT de l'écran mais aussi la carte mère. Avant d'effectuer cette opération, vérifiez bien quelle puce équipe votre TFT. Il faudra ouvrir la machine pour cela. Au moment où je fais la vidéo, seuls les écrans avec les puces STM32 acceptent le flash. Mais pas les puces, j'ai les 32. Peut-être que cela aura changé d'ici quelques mois. Je vais uniquement vous montrer l'étape du flash de l'écran ici. Mais il faudra aussi flasher la carte mère avec le Fireware spécifique O-TouchMe que Otens.fr a mis à disposition sur leur site. Vous pourrez aussi y retrouver. Le tutoriel en images est très bien fait sur lequel je me suis basé pour faire la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Elle est basée sur le tutoriel de Monsieur Magounet pour le flash des X2 et Genius Pro. Je vous la mets en fiche, elle vous sera utile si vous n'avez jamais flasher votre imprimante. Pour flasher l'écran, on doit se munir d'une carte micro SD et on va venir y copier tous les fichiers du Fireware TFT. Une fois les fichiers copiés, il ne faut pas oublier de bien injecter la carte avant de la débrancher. On se retrouve devant la machine, on branche la micro SD et on allume l'imprimante pour lancer l'installation. Cela prend quelques petites minutes et cela finit sur des messages d'erreur en anglais disant que l'imprimante s'est stoppée parce qu'elle ne détecte pas le BL-Touch, c'est normal car je n'avais pas encore installé le Fireware sur la carte mère. On se retrouve une fois le bon Fireware installé sur la carte mère et à l'allumage, un message d'erreur qui n'en est pas un nous signale de faire notre nivellement automatique du plateau. Mais on va d'abord commencer par l'étape du réglage du Z-Offset du capteur. Depuis l'écran d'accueil, on appuie sur Menu, puis Mouvement, puis ABL, ABL encore une fois, puis Touch Me. On va lancer le réglage en appuyant sur la touche Init. Le capteur va venir se positionner en douceur au milieu du plateau. On va plier un morceau de feuille en deux, ce qui équivaut à 0,2 mm et on va la placer sous la buse bien propre. On appuie sur l'icône Z-Offset- moins autant de fois que nécessaire jusqu'à sentir le frottement sur le papier. On n'aura plus qu'à appuyer sur l'icône Sauver pour sauvegarder le réglage du Z-Offset. Une fois la sauvegarde effectuée, il ne restera plus qu'à refaire un auto-level avant de pouvoir commencer à imprimer. Avant de lancer, on va mettre en chauffe la buse et le plateau. A chacun ses préférences de température, en général je mets la buse à la température d'impression du filament que je vais imprimer et le plateau à 70 degrés. Le taux level se fait tranquillement et on va pouvoir relancer les impressions avec ce nouveau système de nivellement. J'avais commencé par lancer un cube de calibration et j'ai dû ajuster un peu la hauteur en cours d'impression à l'aide de l'option Baby Stepping qui permet de rendre votre première couche parfaite. Après le cube, je suis passé directement sur une colonne de style antique romain, la Roman Pillar for Plants par Clarcy, que j'ai imprimé avec un filament qui a la couleur du marbre. Je vous laisserai le lien du modèle en description. Le résultat est impeccable, je suis content de ce Touch Me, c'est du plug and play et il n'y a vraiment aucune soudure à faire. Pour moi, sur le marché des 3D Touch, outre système de nivellement, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pour moins de 30€, on a un système fiable et solide avec les fichiers imprimés fournis ainsi que les firmware et tous les tutoriels pour installer facilement. Ce tutoriel vidéo est aussi valable pour la Genius Pro. Seul le firmware à flasher sera différent. Le système Touch Me est compatible avec d'autres imprimantes comme les CR10 S-Pro, Ender, Tevo ainsi qu'avec Selvider X1, mais là il vous faudra suivre une autre procédure d'installation. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un pouce en l'air et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Je remercie encore le patron de Hotens.fr de m'avoir donné l'opportunité de produire cette vidéo pour vous, qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Comme d'habitude, un grand merci à ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, l'algorithme YouTube vous remarque et pousse ma chaîne en avant, sans vous je ne serai pas où j'en suis aujourd'hui, merci. A très bientôt sur 3DK Maker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada